Ma soeur, tu sais, cet esprit qui s'est caché dans ta maison, restez toujours debout. Cet esprit qui s'est caché, la sorcellerie là, des années qui s'est cachée dans ta maison, avait des objectifs. Le premier objectif, c'était de tuer ton mari. Le deuxième objectif, c'était soit d'emporter tes enfants. Et Dieu m'a dit ceci, c'est un esprit qui a travaillé pendant des années. Tu t'es posé des questions pendant des années. Qu'est-ce qui s'est passé entre moi et mon mari? Pourquoi mon mari aussi est souvent malade? Pourquoi les incompréhensions? Pourquoi quand on commence un projet, on n'arrive jamais à la fin? Et Dieu m'a dit, tu pleures. Regarde, j'entre dans ta maison. J'entre dans ta maison. Je vois une configuration. Je ne sais pas si tu es un petit salon chez toi. Tu es un petit salon. J'entre dans le petit salon. Je tourne mon dos. Je suis en train de voir. Comment vous appelez-le? Le cache-rideau, c'est ça? Je suis en train de voir. Vous avez négligé. Je me rappelle à une période donnée. Ça, c'est dans la vision, c'est que je vois. Je vois une bouteille de l'eau tonction. Mais cette bouteille est renversée. Est-ce que je peux prophétiser? Bravo ça! Vous êtes à la maison. Parlez-tu, c'est comment? Ici? Ecoutez. Oui? C'est comme ça. Voilà. Vous avez négligé cette bouteille d'eau tonction. Avant, vous mettez foi. Mais vous avez déjà même oublié. C'est comme Dagon, on l'a renversé. Donc, vous vous êtes déconnectés de cette source. Regarde ce qui s'est passé. Celui qui a détruit ta maison. Celui qui a détruit ton foyer. Et chaque fois, les incompréhensions entre toi et ton mari commencent au niveau de finances. Allez maintenant là-dessus là. Vous allez trouver deux billets. Des anciens billets. Un billet de 1000 francs et un billet de 500 francs. Et tous les billets ont le numéro qui commence avec Q. Prophétés hommes de Dieu. Allez maintenant. Qui peut aller? Attendez, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Non. Il faut des témoins. Il faut des témoins. Oui. Quelle caméra qui peut arriver jusque là? Vous allez filmer et vous allez nous ramener les images. Écoutez, vous allez trouver deux billets. Un billet de 1000 francs et un billet de 500 francs. Et vous allez voir même le billet de 1000 francs. C'est un peu coupé. Vous tournez le billet à 1000 francs. Et revenez avec ce billet et allez sous caméra. On peut filmer comment ils sont en train de partir. Hé! Hé! Lève la main, lève la main. Mon père! Ha! Quelle dimension! Quelle dimension! Quelle dimension! On a trouvé l'argent. Hé! Hé! Mettez-vous là! Ah! Lincement! Frère, tu as retrouvé l'argent. Oui, oui, j'ai retrouvé. Où? Émotion. C'est moi, je suis là. C'est moi, je suis là. Donc, je vais t'expliquer. Donc, Bachofadji, il y a une question de l'argent. Oui. Il y a une question de l'argent. Là où nous mettons l'eau dans l'argent. Oui. Où? 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 Oui. 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 Où? 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 L'argent était de l'autre côté. Maintenant, on a trouvé que l'argent était plié. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte qu'il y a l'argent. Écoutez, exactement. Est-ce que ce billet, il est un peu déchiré? Déchiré, papa, exactement. Le 1000 francs. Tel que vous l'avez vu. On peut voir ça. Ok. Vous allez voir, tous les billets commencent avec Q. Q, Q. Vous allez vérifier. Tout le numéro. Effectivement. Commence avec Q. Exact. Le 1000 francs aussi, vous avez un Q. Regardez-moi. Tu pleurais ton mari. Il y a quatre jours ici, vous êtes dans le feu avec ton mari. Vous êtes dans le feu. Et Dieu me dit, si je peux citer même le nom de cette connexion qui s'était faite dans ta maison. Et cette connexion fait des années. Je vois toutes les opportunités qu'il avait au travail pendant ces derniers temps, c'est bloqué. Oui. Est-ce que ce n'est pas bloqué? C'est bloqué. Regarde, chaque fois que ton mari a des douleurs, tu sais comment ça se passe? Ce serpent ici, cet esprit glisse. Quand il est deux heures du matin, ça se déplace dans votre chambre à coucher. Quand vous entrez, vous voyez le gros miroir dans ta chambre à coucher. Là où il y a le chapeau de ton mari. Est-ce que je peux prophétiser? Prophésar! Vous êtes à la maison. Oui. C'est vrai papa. Le chapeau de ton papa, il est où? Au miroir. Au miroir. Oui, oui. Ah, au-dessus du miroir. Oui, oui. Je vois un gros miroir. Oui. Vous comprenez? Oui. Parce que le miroir est à côté du garde-robe. Oui. Oui? Oui. Mais vous avez oublié un autre chapeau au-dessus du garde-robe. Oui. Est-ce que je peux prophétiser? Prophésar! Je vois quand cet esprit, il est deux heures du matin, il va, il grimpe, il va grimper. Quand il arrive là-bas, il touche. La nuit là, le monsieur n'essaie pas dormir. Prof, donne la vie, papa. Et quand il va se réveiller, ce sont des problèmes qui commencent au travail. Donne la vie, papa. Je vois cet esprit-ci. Prophétise, papa. C'est comme ça que tu peux sortir mais avec 5 000 dollars de la manière que l'argent termine. C'est ça, papa. Et ton mari t'a dit que tu gères très mal. C'est ça le problème. C'est vrai, papa. Pendant que vous, vous vous battez, vous vous bousculez, c'est lui qui vous en sort c'est il est à l'aise. Donne la vie, papa. Donne la vie, papa. Donne la vie, papa. Terrible! Je suis venu le chercher et le retrouver. Yes! Dans la maison. Je déclare et je restaure la vie dans votre maison. Amen, chérie sois. Je dis à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Amen, chérie sois. Vous avez compris? Oui, oui. Asseyez-vous à clamer le Seigneur. Wow! 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 Wow!